Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'accueillir devant vous aujourd'hui ici au Quai d'Orsay Henri de Rincourt, Jean Léonetti et David Douillet à l'occasion de la présentation de la nouvelle configuration de ce que j'appellerais le pôle affaires étrangères et européennes issu du remaniement ministériel de la semaine dernière. Vous connaissez tous Henri de Rincourt. Je voudrais saluer une fois encore son engagement, sa grande disponibilité au service de la politique de coopération de la France. Cela fait maintenant huit mois qu'il mobilise notre dispositif pour consolider nos partenariats avec les pays en développement, conforter les acquis démocratiques, contribuer à la gestion post-crise chez certains de nos partenaires. Il sillonne sans relâche les pays d'Afrique, le continent africain, il le sait, et c'est la raison de son engagement, a devant lui des perspectives remarquables. Nous devons l'accompagner plus fidèlement que jamais avec générosité, imagination, dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. Et je fais évidemment pleinement confiance à Henri de Rincourt pour assumer cette mission. Je suis heureux de saluer l'arrivée parmi nous de Jean Léonetti à la tête des affaires européennes. Il lui appartiendra de gérer les grands dossiers européens au moment où l'Union, vous le savez, traverse à nouveau une phase difficile. Je sais depuis longtemps qu'il partage notre conviction que l'histoire de l'Europe est une histoire de crise à chaque fois surmontée. Je sais aussi qu'avec nos partenaires, il aura à cœur de trouver des solutions à la mesure de notre ambition pour le projet européen en matière de gouvernance économique, de consolidation de la zone euro, de perspectives financières pour la période 2014-2020, d'adaptation du dispositif Schengen, d'élargissement ou de politique de voisinage. Toute une série de dossiers avec lesquels il est déjà, j'ai pu me rendre compte, extrêmement familier. Il s'est déjà rendu à Strasbourg pour une première visite au Parlement européen. Il a commencé à nouer des contacts avec son homologue allemand. Je voudrais enfin saluer l'arrivée parmi nous de David Douillet, à qui il reviendra de prendre toute sa part en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères, dans la mise en œuvre de notre politique des Affaires étrangères, mais aussi de s'occuper de nos 2 millions de compatriotes établis à l'étranger. Il s'est déjà rendu à la rencontre de nos compatriotes et des participants à la conférence parlementaire de l'Organisation internationale de la francophonie à Kinshasa. Vous le voyez, le Quai d'Orsay est plus mobilisé que jamais, sous l'autorité du président de la République, pour faire entendre la voix de la France et agir sur tous les grands chantiers de la politique internationale. En ces temps de crise, mais aussi d'espérance, face aux défis de la mondialisation, la nouvelle équipe que j'ai le privilège d'animer est déterminée à tout mettre en œuvre, grâce à l'engagement, à l'expertise, au professionnalisme de tous les agents de ce ministère, au service de notre pays et de sa vision, ainsi que de ses valeurs. Je voudrais insister sur la mobilisation de notre appareil diplomatique. Chacun sait que ce ministère doit apporter, a apporté, déjà une contribution particulièrement lourde à l'œuvre de redressement des finances publiques, mais loin d'avoir diminué sa capacité d'intervention ou d'initiative, ce contexte lui permet de faire la preuve de tout son talent et de toute son efficacité. Je voudrais en rendre hommage à tous les diplomates, à l'ensemble du personnel de ce département ministériel, qui nous permettent de faire entendre une voix forte de la France et de prendre des initiatives pertinentes sur tous les grands dossiers, comme vous avez pu le voir au cours des mois passés. Henri. Merci infiniment. Quelques mots simplement pour dire que je suis très heureux, aux côtés d'Alain Juppé, de participer à cette équipe du pôle du ministère des Affaires étrangères et qu'à tous les quatre, nous avons effectivement beaucoup de travail et beaucoup d'ambition devant nous pour les mois qui viennent. Je voudrais dire, d'autre part, que la politique de coopération et de développement est un élément très important du rayonnement et de la politique d'influence de la France, singulièrement en une période tout à fait inédite, puisque d'une part, nous avons affaire à un défi qui est celui de la démographie, et en particulier en Afrique, un milliard d'habitants aujourd'hui, deux milliards dans 2050, donc avec tous les problèmes que cela va créer, et ensuite un défi démocratique où nous devons à la fois réussir les transitions qui sont aujourd'hui en cours et favoriser tous les élans démocratiques qui se font jour ici et là. A cet égard, la France, je crois, a une politique en matière d'aide publique au développement qui est assez généreuse. Nous souhaitons l'ouvrir et l'étendre dans le cadre du discours du CAP du président de la République en février 2008 à tout le secteur privé. Nous souhaitons aussi pouvoir faire face à tous ces besoins nouveaux qui se font jour dans les pays en développement, et c'est toute la problématique des financements innovants, et c'est une des raisons pour lesquelles je crois que nous pouvons être très satisfaits de constater que pour la première fois, eh bien le G20 intègre dans son agenda une partie développement, il y aura bien un G20 développement. Donc ça signifie que le ministère des Affaires étrangères est pleinement engagé et mobilisé. Moi, je veux remercier aussi tous nos collaborateurs qui sont très disponibles et très, très impliqués dans toute cette préparation du sommet de Cannes pour faire en sorte qu'à l'occasion du G20, on puisse apporter un certain nombre de réponses concrètes. Et donc je crois que de cette manière, entre l'Europe, les Français de l'étranger, le ministre d'Etat et la coopération et le développement, le ministère des Affaires étrangères est tout à fait en ordre de marche pour contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Et c'est, je crois, une de ses missions. A mon tour, je voudrais dire combien je suis heureux et honoré de travailler dans cette grande maison sous la direction d'un grand ministre, Alain Juppé. Mon action, vous le savez, s'inscrit dans la continuité de l'action du chef de l'Etat depuis 2007 qui a toujours eu à coeur de relancer la dynamique européenne. Le traité de Lisbonne, les formidables succès de la présidence française, en sont là pour en témoigner. Néanmoins, l'Europe traverse aujourd'hui une crise majeure, mais comme vient de le dire, monsieur le ministre d'Etat, c'est par les crises que l'Europe se construit et grandit. Je suis intimement persuadé qu'elle sortira, comme d'habitude, de cette crise renforcée. Je me suis rendu lundi à Strasbourg, j'ai rencontré les parlementaires européens parce qu'il me semblait qu'il était légitime que les représentants du peuple d'Europe soient les premiers objets de ma visite. Et je leur ai fait parvenir, bien sûr, le message d'une adoption rapide du budget de la gouvernance économique qui est la clé de voûte de la résolution de la situation de crise que nous traversons en Europe et en France. J'étais hier à Berlin, j'ai rencontré mon homologue allemand. J'ai eu le plaisir, sans surprise, de constater que sans que nous ayons à dissimuler nos divergences sur un certain nombre de points, nous partagions totalement la pleine identité de vue sur l'essentiel, c'est l'avenir de l'Europe et l'avenir de l'Europe par un axe entre la France et l'Allemagne. Nous avons convenu de l'importance qu'il y avait à mettre en oeuvre concrètement les décisions du Conseil, en particulier sur la clause de sauvegarde qui a été mise en place à l'initiative de la France sur le traité de Schengen. Dans 10 jours, je serai à Bruxelles, au Conseil d'affaires générales, et nous examinerons les perspectives financières de l'Union pour 2014-2020, qui engagent, bien entendu, l'avenir de l'Europe dans un contexte difficile. Enfin, au mois de juillet, une réunion informelle se tiendra en Pologne et nous permettra de débuter la mise en application justement des priorités ambitieuses de la présidence polonaise. Bonne action, vous le savez, je l'envisage à l'image de ce début de mois de juillet, intense, passionnant, fondamentale pour l'avenir de notre pays et pour l'avenir de l'Europe. L'Europe incarne aux yeux de beaucoup de peuples la liberté, une certaine idée de la démocratie, la paix, une certaine idée du droit de l'homme. C'est la raison pour laquelle il y a aussi une mission qui est une mission politique pour le ministère qui m'incombe, c'est de convaincre et de persuader l'ensemble de nos concitoyens que l'Europe est notre avenir et que le passage est un passage à la fois obligé et générateur d'espoir et de confiance à la fois pour la France et à la fois pour l'Europe. Eh bien, pour ma part, je suis particulièrement fier de servir mon pays comme membre du gouvernement et je remercie le président de la République et le Premier ministre de m'avoir fait confiance. Vous savez, dans une première vie, j'ai eu l'impression de servir la France et là, aujourd'hui, j'ai l'honneur de le faire à côté de mon ministre d'Etat, M. Anna Juppé, en qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'estime, vraiment, et faire partie aussi de cette team, de cette équipe de quatre. J'assure les Français de l'étranger de ma totale disponibilité, de mon complet engagement à leur égard. Alors, j'irai les rencontrer, comme je viens de le faire à Kinshasa, en République démocratique du Congo, afin de les encourager, de continuer à être à leur côté, de les écouter, chacun dans leur domaine, avec leur talent et leur savoir-faire, pour qu'ils continuent, en réalité, à participer au rayonnement de la France. On ne sait pas suffisamment, malheureusement, ce que représentent les Français de l'étranger pour notre pays. Mon rôle sera de rappeler qu'ils font partie intégrante de la nation et qu'ils construisent hors des Francières, comme je viens de le dire, l'avenir de la France. Dans ma tâche, évidemment, tous les concours seront précieux, notamment celui des sénateurs, représentant les Français établis hors de France, et celui de l'Assemblée des Français de l'étranger. Le travail ne manquera pas, notamment sur les thèmes de la sécurité, de l'éducation, de l'aide sociale, du fonctionnement des consulats, mais aussi sur l'organisation des élections, puisque, comme vous le savez, d'ici à l'année prochaine, les Français de l'étranger devront élire 11 parlementaires, 11 députés. Il faut accompagner, gérer et protéger un nombre de Français grandissants qui ne veulent pas rompre le lien avec la nation et dont les besoins se diversifient en fonction des conditions de leur départ. De manière générale, on ne parle pas assez du travail formidable des consulats. Il s'agit, j'y verrai, parce qu'il n'y en a plus de 200, et c'est vraiment le lien qu'ils ont avec la France. Le réseau consulaire est un réseau fantastique, dont la France est un bijou pour la France. La tâche est immense, comme vous l'avez compris. Soyez assurés que j'aurai à cœur de m'en montrer digne. Merci. 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 Merci.